C'était une chance que tu sois là ! Merci pour la diversion, ça m'a sauvé que tu fasses n'importe quoi ! Qu'est-ce que tu veux dire par n'importe quoi ? Oh là ! Les copines, vous voyez ce que je vois ? C'est sans doute pour ça que quelqu'un a hurlé ! On a vandalisé la belle fontaine de Beverly Hills en la remplissant de sable ! Ah ! C'est dégoûtant ! Mais c'est de la litière pour chat ! On est exactement la même au laboratoire ! Étrange ! Vous croyez que ça a un rapport avec les autres événements bizarres qui se sont produits partout dans le monde ? Ah ! Vous concourez pour avoir le prix de la blague la plus nulle ? Quelle honte ! Vous avez osé massacrer mon Beverly Hills adoré ! Tiens ! Oh, Jerry ! Lui-même, vos costumes, non ? Je suis arrivé au congrès, mais j'ai tout de même pris le temps d'analyser votre envoi. Vous avez trouvé quoi, alors ? Il s'avère que l'ADN humain est celui d'une certaine Féline Thion. Féline Thion ? Mais c'est la prof du labo des félins où je suis bénévole ! Je comprends mieux, j'arrivais pas à identifier ce qu'elle avait sur le visage. En fait, c'était des moustaches ! Oh, misère ! Mesdemoiselles dépêchez-vous de poursuivre l'enquête en cours. Je vous laisse, mon cheval s'impatiente. Euh, Alex, on peut savoir ce qui sort de sous sa jupe ? C'est bizarre comme accessoire. Oh, trop mignon ! Trop mignon ! C'est pas du meilleur goût et c'est pas un peu trop voyant ? Tu te transformes en chat ou quoi ? C'est certainement à cause de cette grille qui t'a piqué le doigt. Moi, ça me met mal à l'aise que tu deviennes un félin. Ah, ça, non ! Tu sors de cette litière, Alex ! Il faut tout de suite aller au laboratoire des chats pour essayer de comprendre ce qui se passe. Gentil chaton, hein ? Rien de spécial, mais comme on sait pas ce qu'on cherche, c'est bien normal que rien de nous saute aux yeux. Bien joué, Alex ! Tu as eu du flair ! Waouh ! Ça, c'est un super terrain de jeu ! Un terrain de jeu pour chat, peut-être, mais nous, on n'est pas concernés. Oh ! J'avais oublié ! Profites-en, Alex ! Ce dispositif ressemble à l'enceinte de confinement d'une unité cryogénique. Euh, ça t'ennuierait de traduire pour le commun des mortels dont je fais partie ? C'est un réfrigérateur sophistiqué. La question est, qu'est-ce que c'est que cette substance ? Un sérum qui contient de l'ADN de chat ? C'est un peu bizarre d'avoir ça dans son frigo. Hein ? Hé ! Pas si on aime les chats aussi passionnément que moi. Ah, vous êtes féline Dion, je suppose. Et à ce que je vois, vous avez testé le sérum sur vous. Hein ? Miaou ! Et oui, devenir soi-même un chat, c'est encore mieux que d'en avoir un. Or, j'ai trouvé le moyen de faire fusionner l'homme et le chat pour toujours. En mélangeant leurs ADN. Il ne vous est pas venu à l'esprit que tout le monde ne tenait pas à être à moitié chat ? Enfin, ça demande beaucoup d'entretien, la fourrure. Ça ne semble pas déplaire à votre amie, en tout cas. Oh, Alex ! Quand j'aurai inoculé ce sérum à l'humanité entière, chacun pourra apprécier ce bonheur intense qu'aujourd'hui seul Alex et moi ressentons. Euh, je comprends mieux maintenant. C'est sûrement vous qui avez félinisé tous ces monuments. La nouvelle espèce homme-chat va faire du tourisme. Je m'applique à refaire le monde à son image. Miaou ! La première cible que je me suis fixée, c'est Maliou. Cette dingo va exécuter son plan, il faut absolument l'en empêcher. Oui, évidemment. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont très solides ces barreaux. Comment tu veux qu'on ouvre ? Alex, tu pourrais te servir d'une de tes griffes pour crocheter cette serrure ? Oh, mais avec plaisir. Excellent ! Merci mon petit minou. Là, il va me falloir l'aide d'un gadget hyper puissant. Le gel capillaire solidifère devrait faire l'affaire. Vas-y Alex ! Mets-lui une bonne pâtée à ce chat ! Hé, tu peux me prêter une de tes boucles d'oreilles, s'il te plaît ? Je suis flattée que tu les aimes, mais c'est pas trop le moment de faire la coquette, Alex. Miaou ! C'est pas pour l'esthétique, c'est pour mettre fin à ces violentes chamailleries. Envoie ! Oh, c'est amusant un pendule, le quitte pas des yeux. Regarde-le, suis son balancement ? Miaou ! Miaou ! Bien pensé ! Bravo Alex ! Alex ! Oh, c'est vrai que t'es un petit minou. C'est rien, détends-toi mon petit chaton. Oh non ! La canalisation va exploser ! Mais pour stopper l'arrosage, la tornaute polaire mentolée sera l'idéal. Très rafraîchissant ! Bouh ! Oh ! Trop beau ! Cette sculpture de glace est magnifique ! Je parie qu'elles vont la massacrer aussi, ces trois bécasses. Les Spies, pouvons-nous vous être utiles ? Justement, on avait une livraison pour vous. Il faudrait mettre cette vilaine féline un peu au calme. Ce n'est que moi, Alex. Je vais vous aider à retrouver votre apparence. Ben en fait, c'est très agréable. Je vais me demander si je pourrais pas rester chat. Allez, venez avec moi, nous en discuterons au whoop. Je vais envoyer quelques agents réparer les petits dégâts occasionnés. Merci, Thierry ! Oh, c'est pas vrai, j'avais totalement oublié ma mère. Il faut que je rentre à l'appart tout de suite, elle m'attend. Un conseil, Clover. Dis-lui franchement que tu préfères le stylisme à la médecine. Et puis, n'aie pas peur de la décevoir, elle comprendra, c'est sûr. Personne, on peut y aller. En fait, j'avais raison. Cet endroit est angoissant. Angoissant et répugnant. Attention ! Quelle horreur ! Elle est trop bizarre, cette chaussette. Ah oui, elle est tellement pourrie qu'il y a du moisiver qui brille dessus. Elle est verluisante. C'est très bien, tu as déniché un disque de jeu, Sam. Mais on n'a vraiment pas le temps de faire mumuse avec ce jeu vidéo stupide. Ça n'est pas stupide ! Enfin, peut-être que ça nous donnera une petite piste. Hé ! On est piégés ! Trouvez un moyen de nous libérer ! D'accord, c'est pas un jeu. Pourtant la partie sera perdue pour eux si on ne fait rien. Oui, il faut intervenir. Mais si on veut entrer en jeu, Sam, il va falloir qu'on entre dans le jeu. Ça, c'est l'œuvre d'un esprit tordu. Je me demande quel est l'individu qui a une idée pareille. C'est moi ! Vous êtes qui, vous ? Skip Joystick. Qu'est-ce que vous faites dans le garage de ma maman, hein ? Et vous, mon grand, vous ne devriez pas avoir quitté le nid de votre maman, à votre âge ? Ouais, c'est clair. Je ne devrais plus habiter là depuis longtemps. J'aurais dû m'offrir un manoir avec les millions gagnés grâce à mes conceptions de jeux vidéo. Mais toutes mes maquettes ont été refusées par les soi-disant grands maîtres. Ils sont maintenant piégés dans mon jeu. Ah, ils font moins les fières. Quand on y suit autant de refus, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il faut savoir renoncer. Pourquoi je renoncerais ? Parce que ces idiots reconnaissent pas un jeu en or quand ils en voient un ? Regardez ça ! Buzzer ultrasonic en folie. Course de turbo aérosol éco-recyclable. Et voici un chef-d'œuvre de génie. Une révolution technique. J'ai créé un système qui fait sortir le personnage du jeu et le projette dans le réel. Voici la vengeance de l'abominable bonhomme des neiges. J'ai programmé mon impitoyable créature pour qu'elle fasse d'énormes dégâts en mode destruction selon mes besoins et je contrôle les personnes qu'elle me captire. Comment quelqu'un d'assez brillant pour créer un système aussi sophistiqué peut-il être en même temps assez nul pour créer ce genre de jeu ? Pas la peine de répondre. Vous vous en expliquerez devant les autorités du groupe. Skip Joystick ne s'explique devant aucune autorité ! Sauf maman. Eh ben prévenez-la que vous serez en retard pour le dîner pendant quelque temps, disons les 20 prochaines années. Qu'on le veuille ou non, on se prend vite au jeu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien ma petite maman. C'est le moment de m'attribuer ce trophée en personne ! Pas si vite, Mr. Tango ! Maintenant, à nous de mener la danse ! Mais pourquoi vous me lâchez pas, espèce de peau de colle ? Ce pied est à moi ! Alex ! Je crois que mon intervention va jeter un froid. Championne du monde de danse en groupe ! Cool ! Je savais bien qu'on avait la danse dans la peau. Beau travail, mesdemoiselles ! Le paquebot de croisière groupe a besoin d'un bon professeur de danse. Jerry, vous n'oubliez pas quelque chose ? Du genre Pierre remplacé de toute urgence ? Alex, nous allons utiliser sa machine pour régler ce problème. Et vous en êtes où avec notre colloque ? Pour Brittany, il s'agissait d'une simple erreur informatique dans l'ordinateur central de Maliou. On lui a réassigné une nouvelle sombrette. Je me demande quelle pauvre fille va être coincée avec Brittany pour le semestre. Bienvenue chez nous, Kobini ! Je rêve où c'est un lustre pied de vache. Notre bel appartement est passé de super trop beau à super trop vaut. Je pense parler pour nous toutes quand je dis vachement moche. Je voulais que cet appartement ait un côté plus convivial ! Tu t'es installée dans mon état de dans ma chambre ? Oui, c'était la seule chambre qui soit exposée à l'aise. Plus t'as couché, plus t'as levé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à toutes mes super tenues ? Maintenant, on a le même style, copine ! Quelqu'un a bu tout mon lait ! Non, copine, je m'en suis servi pour notre première activité de rapprochement QMADM. Bah, ratez le beurre ! Du beurre frais sur des épis de maïs tout chaud, mais c'est super bon ! Avant que vous ne disparaissiez encore, il y a une chose qui doit impérativement être tirée au clair. Comment tu as pu faire ça à notre super appart ? Non, je voulais savoir où vous étiez passées tout à l'heure. Si tu veux bien nous excuser une seconde. Ouais, ouais, on doit aller chercher quelque chose dans la chambre de Clover, alors... Vous y allez toutes les trois ensemble, encore ? On est inséparable. Jerry, on a un énorme problème à régler. Oui, je suis au courant. Les analyses sur le lacet de basket révèlent les traces ADN du danseur de hip hop disparu. C'est encore pire que ça ! Je suis obligée d'avoir le look country tout droit échappé d'un rodéo ! Est-ce que les empreintes de pas nous donnent des indices sur l'auteur de l'enlèvement ? Étant donné que vous n'avez relevé que des empreintes de pied gauche, tout semblerait indiquer que notre suspect est une seule jambe. Wow, ça c'est pas banal, hein ? Sam, Clover, Alex ! Jerry, vous allez la renvoyer dans son étable ? Oh, bien sûr ! Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais régler ce détail. La finale du concours de danse commence dans dix minutes. J'ai une idée pour refroidir l'enthousiasme de notre chère Britannie. C'est le moment idéal pour un peu de lac glaçant de fraîcheur de montagne. Maintenant, voyons lequel de vous aura un pied dans la compétition ? Alors, vous n'avez rien de mieux ? Pas de correspondance ? Échec ! Oh, salut ! J'ai mieux à faire, vous savez ? Échec ! Vous êtes totalement nul ! Échec ! C'est fou ! Décidément, il n'y a que les danseurs pour rester canon dans des tenues aussi ridicules. Dans la précipitation, on a complètement oublié de me trouver une tenue. Qui soit idéal pour ton moment de gloire ? Je peux régler ça. Je rêve ou c'est un lustre pied de vache ? Notre bel appartement est passé de super trop beau à super trop vaut. Je pense parler pour nous toutes quand je dis vachement moche. Je voulais que cet appartement ait un côté plus convivial ! Tu t'es installée dans mon état, dans ma chambre ? Oui, c'était la seule chambre qui soit exposée à l'aise. Plus t'as couché, plus t'as levé, hein ? Mais qu'est-ce qui est arrivé à toutes mes super tenues ? Maintenant, on a le même style, copine ! Quelqu'un a bu tout mon lait ! Non, copine, je m'en suis servi pour notre première activité de rapprochement QMADM. Bah, rater le beurre ! Du beurre frais sur des épis de maïs tout chaud, mais c'est super beau ! Avant que vous ne disparaissiez encore, il y a une chose qui doit impérativement être tirée au clair ! Comment tu as pu faire ça à notre super appart ? Non, je voulais savoir où vous étiez passés tout à l'heure ! Si tu veux bien nous excuser une seconde ! Ouais, ouais, on doit aller chercher quelque chose dans la chambre de Clover, alors... Vous y allez toutes les trois en somme ? Encore ? On est inséparables ! Jerry, on a un énorme problème à régler ! Oui, je suis au courant ! Les analyses sur le lacet de basket révèlent les traces ADN du danseur de hip hop disparu ! C'est encore pire que ça ! Je suis obligée d'avoir le look country tout droit échappé d'un rodéo ! Est-ce que les empreintes de pas nous donnent des indices sur l'auteur de l'enlèvement ? Étant donné que vous n'avez relevé que des empreintes de pied gauche, tout semblerait indiquer que notre suspect est une seule jambe ! Wow, ça c'est pas banal, hein ? Sam, Clover, Alex ! Jerry, vous allez la renvoyer dans son étable ? Oh, bien sûr ! Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je vais régler ce détail ! La finale du concours de danse commence dans dix minutes ! J'ai une idée pour refroidir l'enthousiasme de notre chère Brittany ! C'est le moment idéal pour un peu de lac glaçant de fraîcheur de montagne ! Maintenant, voyons lequel de vous aura un pied dans la compétition ! Alors, vous n'avez rien de mieux ? Pas de correspondance ? Échec ! Oh, salut ! J'ai mieux à faire, vous savez ? Échec ! Vous êtes totalement nul ! Échec ! C'est fou ! Décidément, il n'y a que les danseurs pour rester canon dans des tenues aussi ridicules ! Dans la précipitation, on a complètement oublié de me trouver une tenue ! Qu'il soit idéal pour ton moment de gloire ? Je peux régler ça ! Le graphisme est réaliste, l'action est prenante ! On peut acclamer le concepteur de ce jeu vidéo, c'est un pro ! Un nouveau jeu à tester ? On va voir si le contenu est aussi brillant que le disque ! Oh non, je veux pas rater ça ! Oh non ! On devait se retrouver à la bibliothèque, les filles ! Qu'est-ce que vous faites ? On est occupés, là ! On repère les garçons les plus craquants ! On travaillera plus tard ! J'aurais dû m'en douter ! C'est pour toi, Sam, qu'on fait du repérage ! Oh ! Pour moi ? Il fallait me le dire tout de suite ! Regarde, celui-là ! Tu as vu cette carrure ? Oui, carrure d'athlète, mais peut-être pas grand-chose dans la tête ! J'en voudrais un plus intelligent ! On ne juge pas quelqu'un sur les apparences ! Il te plaît pas, lui ? Et lui ? Celui-là est trop stressé par la rentrée ! Celui-là se croit irrésistible ! Mais c'est pas le cas ! Mais celui-là pourrait très bien me correspondre ! Pour toi, y'a pas de doute, ce serait une aubaine ! Mais lui, aucune chance qu'il s'intéresse à toi ! Rêve pas, Sam ! Si tu cherches désespérément un petit ami, j'ai trouvé celui-ci dans mes fonds de tiroir ! Merci, Mandy ! Mais Sam n'est pas aussi désespérée que tu le crois pour accepter ton aide ! Tu peux garder tes seconds choix, de toute manière, vous ne jouez pas dans la même cour ! Hein ? Oh ! Que vois-je ? Tu le trouves pas super craquant ! Ben, faut aimer le genre qui s'habille comme au siècle dernier ! Jeune fille, je suis Dean Warden et il ne m'a pas échappé que trois étudiantes se sont permis de sortir très tard sur le campus hier soir ! Si ça te dérange, Dean, va faire le rapporteur auprès du responsable ! Sachez que c'est moi le responsable et on dit Monsieur Warden quand on parle du doyen des étudiants ! Or, je pense que c'est Noctambule, c'était vous ! Les images de la vidéo de surveillance l'attestent ! Maintenant, j'injecte le sérum contenant l'ADN de chat dans les canalisations de l'université ! Et voilà ! Dans deux minutes, l'arrosage automatique va s'activer et tous les étudiants vont devenir de superbes créatures mi-hommes, mi-chat ! Féline, est là ! Je crois que je vais avoir de la compagnie ! On va s'amuser ! J'adore jouer au chat et à la souris ! Wow ! Belle chacrobatie ! T'as vu ce bon ? Mais nous aussi, on assure ! On est des totalispies ! Là, les bottes tremplins hyperboliques sont de circonstance ! Fantastique ! Les filles, vous êtes aussi agiles que moi ! Vous pouvez toujours me pourchasser, mais vous ne m'attraperez pas ! J'ai mon chef-d'oeuvre à accomplir ! Elle s'est même pas fait une égratignure ! Elle a peut-être 9 vies en tant que femme chat ! Il faut croire qu'Alex aussi ! Mais vite, elle va s'échapper ! Qu'est-ce que vous attendez ? Parez à décoller ? Allez, saute périlleux ! Ouh là ! Je viens de comprendre son plan ! C'est par le système d'arrosage qu'elle va contaminer Maliou ! Ne la lâchez pas ! Je m'occupe de stopper le sérum ! Les filles ? Oui, on va la pister, Sam ! Dès qu'on se sera dépêtrés de cette pelote de laine ! Bon, on a fini avec ce chaboté ! Hein, Alex ? Ça va être réglé en un coup de patte ! Une boule de poils géantes ! J'en ai partout ! Féline, c'est toi qui va payer la note du pressing ! Il ne me reste que 30 secondes ! Alors, ça te plaît d'avoir la rapidité et la souplesse d'un félin, Alex ? Je reconnais que c'est agréable, mais je ne vais pas pour autant vous laisser transformer toute l'humanité en chat ! Il faudra bien t'y faire ! Pas les pattes ! Oh non ! C'est sûrement ici ! Yo ! Il y a quelqu'un ? Oh ! Oh, mais qu'est-ce que... Les copines, c'est l'heure de Super Méga Dan Show ! La plus extraordinaire des compétitions de danse jamais diffusées à la télévision ! Oh, pas de panique ! C'est pas du direct, on l'a enregistré ! Pourquoi t'es si pressée, Clava ? Ben, c'est à cause de mes cours et de mon emploi du temps de folie ! J'ai déjà été obligée d'attendre 9h42min et 16s pour le regarder ! Je peux pas attendre plus longtemps ! Alors, vous êtes prête pour des super méga mouvements qui défient la gravité ? Eh, salut et bienvenue à Super Méga Dan Show ! Je suis votre super méga animateur, Brick Wave Break ! Waouh ! Brick est super méga chou ! Après cette dernière semaine d'élimination, c'est moi, Super Méga Brick, qui animerai cette soirée et qui verra le couronnement du meilleur danseur du monde ! Qu'est-ce qui concerne Brick et Super Méga, de sa Super Méga Coupe de cheveux et son Super Méga Françage ? Brick revient tout de suite après cette petite page de publicité ! Qui ça peut bien-être ? Hiiiiha ! Salut, c'est moi, Brittany ! Au cas où vous vous poseriez la question, ça s'écrit avec 2t, 2n et 2... Hum... Hiiiihaaaa ! Pardon ! Mais qui tu es ? Et comment tu as fait pour rentrer dans notre appartement ? Je tiens de vous le dire, les copines ! C'est moi Brittany, votre nouvelle coloc ! Quoi ?! Notre coloc ? Il doit y avoir une erreur, nos placards, enfin je veux dire, notre appartement est déjà plein à craquer Ne vous en faites pas, je prends pas beaucoup de place et puis je suis sûre qu'on va très vite devenir les QMADM On peut savoir ce que ça veut dire ? Les 4 meilleurs amis du monde Tu veux nous excuser une seconde ? Oui, on doit se repoudrer le nez toutes les 3 Ah, vous allez ensemble ? On est inséparable Oh, super bien fait ce jeu virtuel, on se croirait dans la réalité Parce qu'on l'est dans la réalité C'est peut-être juste une mise en scène pour pousser les gens à acheter son jeu de la publicité quoi Si c'était le but recherché, c'est raté, les clients potentiels n'ont pas l'air emballés Vous avez vu ça ? Il fait froid dans le dos ce bonhomme de neige Elle vient de disparaître sous nos yeux Bon, allez, en piste, on va fondre le bonhomme Oh, ça marche pas ! Il est détraqué ce gadget, il le fait exprès, dirait ou quoi ? Ça marche pas parce que c'est un bonhomme de neige virtuel, les pixels, ça font pas Oh non ! Regardez ce qu'il fait, celui-là C'est lui qui contrôle le bonhomme de neige Allons lui prendre la télécommande et adieu le vilain bonhomme Oui ! Il leur aurait fallu de meilleurs économiseurs d'écran ici Parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à remplacer Espérons que l'écran de contrôle n'est pas en miettes lui aussi Parce qu'on doit vite localiser le givré à la télécommande et sa créature maléfique Pas besoin de ça, j'ai pu lancer la pièce dans sa poche quand il s'enfuyait Génial ! Tu devras intégrer l'équipe de basket Bon, allez, on fait le point, nous on en est Alors, il y a un bonhomme de neige féroce dans la nature Et ça a peut-être un rapport avec ce que j'ai pris tout à l'heure pour de la glace pilée Je me demande pourquoi quelqu'un a voulu faire disparaître ces deux concepteurs de jeux vidéo Mlle, les choses ne font qu'empirer D'autres concepteurs de jeux vidéo ont disparu Je tiens aussi à vous informer que la substance que vous m'avez envoyée est de la neige artificielle Elle a tous les aspects de la neige mais son procédé de fabrication sophistiquée fait qu'elles ne font pas, quelle que soit la température Merci Jerry, on va faire l'impossible pour sauver Seth Et les autres concepteurs ? Aussi, bien entendu Le garage d'une maison quelconque ? Rien à voir avec le repère angoissant que je m'étais imaginé C'est très gentil à vous, justement j'avais un petit creux On a un problème Jerry, on a un nouveau doyen, il nous a à l'oeil, il a l'air très strict sur les règles Ne craignez rien, j'ai ici un gadget qui vous alertera quand il sera dans les parages Oh, merci Jerry, mais comment ça fonctionne ? On est censé le jouer à pile ou face ? Pile il est loin, face il est dans le coin ? La mini pièce traceuse n'est pas bonne et courante, il s'agit d'un bijou high-tech dernière génération Une fois placé sur votre toyen, l'alarme de votre com'poudrier vous avertira s'il approche C'est cool ça ! Dommage que personne n'ait placé ce dispositif sur l'éminent concepteur de jeux vidéo Qui vient de disparaître dans des circonstances bien étranges Étrange ? Que s'est-il passé ? On ne le voit pas quitter les locaux de la société sur la vidéo de surveillance Cependant il reste introuvable, à vous d'éclaircir cette affaire de toute urgence Mais avant l'enquête, distribution de gadgets Le dissolvant à ongles décape tout pour commencer Il performe même d'épaisse couches de béton en une seule application Le séchoir à cheveux liquéfiant thermique qui fait tout fondre sur son passage Et les écouteurs brouilleurs de fréquence Ils diffusent de la musique ? Absolument pas ! Ils émettent des ondes surpuissantes pouvant parasiter les plus stables des plateformes numériques En forme pour cette nouvelle mission ? Dites-moi, pourquoi on doit s'introduire dans ce bâtiment par le toit et non par la porte d'entrée comme tout le monde ? Parce que nous on n'est pas comme tout le monde justement, on est les Spies Les jeux vidéo créés dans ces locaux sont classés top secret Pour notre bien, il vaut mieux qu'on ne se fasse pas repérer Voilà ! Comme ça, on peut entrer discrètement par ici Discrètement, ça c'est moins sûr On croirait être tombé en plein milieu d'un champ de bataille Au moins, ils n'ont sûrement pas pu entendre le bruit qu'on a fait en entrant Allons voir ce qui se passe C'est ça le champ de bataille ? Un petit groupe d'accrocs aux jeux vidéo ? Ils sont tellement rivés à leurs écrans qu'on pourra se déplacer sans qu'ils nous remarquent Ha ha ! Vous, je sais ce que vous faites là Oh, t'es au courant ? Oui, vous avez forcé l'entrée déguisée en orbe de la planète Glerk pour avoir un autographe de Seth Nathan Euh, oui, bien vu, t'as tout deviné Mais c'est quoi un orbe ? Enfin, c'est où la planète Glerk ? Enfin, c'est qui Seth Nathan ? Mais c'est le meilleur concepteur de jeux vidéo de Silicon Valley Mais il a disparu On est inquiets parce qu'il sort jamais de l'enceinte du labo On peut dire qu'il passe toute sa vie dans son bureau Eh, bah, vu qu'on a fait ce long chemin depuis la planète Glerk pour voir Seth Tu pourrais peut-être nous le montrer, son bureau ? Désolée, c'est un espace privé Vous allez devoir partir Modification avatar acceptée Toby, tu laisses mon avatar tranquille ! Je t'interdis de le transformer en troll ! T'arrêtes ! Ouh là ! Il vit ici ? Eh ben, il n'est pas exigeant sur le confort Peut-être qu'il se contente d'une salle de bain virtuelle Oh ! Oh, il est super craquant ! Plus la peine de chercher, j'ai trouvé le garçon idéal ! Pour une fois, qu'il y en a un qui te plaît ? Dommage qu'il soit à portée disparue ! Un truc semble avoir brisé et traversé son écran Vu les dégâts, il y a dû y avoir une action en 3D percutante Il regarde tellement douille, sensible J'espère que là où il est, il n'est pas trop effrayé Wow là là ! On a assuré ! Et on doit cette performance aux entraînements du Woup ! Bon, alors, prête à rentrer à la maison ? C'est avec regret que je dis au revoir à l'Italie Mais je dois retourner auprès de ma maman Très bien, bah pendant que tu seras avec elle Et que Sam sera en cours, je me charge d'analyser l'indice qu'on a trouvé Professeur Dion, vous êtes là ? Parfait, bah puisque la voie est libre Profitons-en pour identifier cet étrange indice Incroyable ! Cette griffe contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de chat Je savais pas que ça pouvait exister Faut que je prévienne Sam et Clover Qui sont Sam et Clover ? Et qu'avez-vous à leur dire ? Oh, professeur Dion ! Sam et Clover sont mes amis Et il faut que je leur dise immédiatement que... Enfin, aujourd'hui, je travaille au labo, on pourra pas aller réviser nos devoirs ensemble Et si je peux me permettre, je crois que vous avez un petit quelque chose sur le visage Oh ! Non, ce n'est rien Tout bien réfléchi, là, votre présence ne m'est pas utile Je vous libère pour la journée D'accord ! Et bah, la prochaine fois ! Oui, je compte sur toi Le monde sera encore plus parfait quand tu reviendras Si tu veux, on peut y aller ensemble Allô ? Quelles copines ? Là, il y a une méga urgence Des poissons-mutants prennent encore d'assaut le yacht du Whoop ? Non, pire que ça Ma mère veut qu'on aille dîner tôt ce soir dans Beverly Hills Non mais vous imaginez ? Bah, je vois pas en quoi c'est un drame C'est horrible ! Elle va me questionner sur mes cours de médecine au secours ! Si vous êtes là, ça pourra faire diversion J'ai besoin de vous Oh bah d'accord, on viendra Mais t'en fais pas, on sera là Oh merci ! Mes super amis ! Alex, t'as dû nous voir à propos de notre indice Oui ! Et bah, selon l'ordi du labo Dans cette griffe, il y a un mélange d'ADN humain et d'ADN de chat C'est incroyable ! Mieux faut l'envoyer à Jiri Peut-être qu'il pourrait identifier l'étrange créature à qui elle appartient Ouais ! On pourrait peut-être aller à la prochaine séance ? Bonsoir ! Alors, dis-moi Clover, quel genre de lobe d'oreille préfères-tu ? Charnu, sphérique, allongé ? Euh... Oh ! Alex, par ici ! Assieds-toi près de Sam ! Merci Claver ! C'est doux, ça me plaît ! À ce point-là... Alex ! Tu joues à quoi, là ? Ah oui ! Euh, non t'inquiète pas, c'est qu'un petit coup de fatigue Quand elle manque de sommeil, Alex est toujours très très caline Oh, je me souviens avoir été moi-même très fatiguée à l'université Mais en aucun cas, je n'ai eu des comportements aussi particuliers Hé ! Mais n'est-ce pas ici ? Euh, c'était quoi ça ? Je ne sais pas du tout, il vaut mieux aller voir, non ? On se retrouve à la maison ! Mais arrête, Clover ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben rien, j'étudie seulement le lobe de ton oreille Et depuis quand tu te passionnes pour les lobes d'oreille ? C'est que ma mère va me rendre visite aujourd'hui, je dois être préparée Être préparée à quoi exactement ? C'est une grande chirurgienne spécialisée dans le remodelage des lobes d'oreille Elle aimerait beaucoup que je suive son exemple Si elle apprend que j'ai préféré la mode à la médecine Je vais me faire griller les oreilles ! Alors, je ferai tout pour la convaincre que j'étudie les points de suture Et non les points de couture Histoire des lobes d'oreille, Tom Ah, mais quel pavé ! Non, sérieux, t'es pas en train de lire ça ? Si, j'essaie ! Clover ! Oua ! Surprise ! Maman ! Tu es déjà là ? Eh oui ! Ma lobectomie de ce matin m'a pris moins de temps que prévu Je me réjouis d'avoir encore plus de temps à passer Avec ma petite fille chérie, étudiante en médecine Et avec ses meilleurs amis, cela va de soi J'aurais adoré rester ici avec vous Mais c'est mon premier jour de travail bénévole au laboratoire des félins Je peux pas être en retard Moi, j'ai prévu de faire du sport, alors à plus tard ! Voilà ! C'est ici le laboratoire où ont lieu les études vétérinaires Oh, je sens déjà mon cœur fondre pour tous ces petits chats C'est génial ! J'aurais pas pu rêver mieux comme travail bénévole ! Vous devez être Alex ? Je me présente, je suis le professeur Féline Dion Vous semblez vous intéresser autant que moi aux chats, c'est appréciable M'y intéresser ? Mais je les adore ! Je les trouve tellement craquants ! Ceci dit, vos bottes en fausse fourrure sont craquantes aussi Merci beaucoup Oui, je suis très sensible à votre enthousiasme pour les félins Pour autant que je puisse en juger, les chats sont les créatures les plus merveilleuses et les plus intelligentes de la planète Si seulement les humains pouvaient leur ressembler davantage Euh, oui, oui, c'est vrai, ils sont trop mignons ces petits choux Et je vous assure que je m'en occuperai avec le plus grand soin Je vous fais confiance Maintenant, voulez-vous m'excuser ? Je dois vous laisser J'ai quelques courses à faire À tout à l'heure Bon ? Eh bien, allez, puisqu'elle me les a confiés, va falloir assurer Alors par quoi je commence ? Je vous pomponne, je vous nourris, je nettoie vos cages Vous pourriez éviter de répondre tous en même temps Non mais je comprends pas encore le langage, m'y a... Aidez-moi au secours ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, alors chérie, parle-moi un peu de tes cours Tout se passe bien ? Bah oui, tout se passe très bien Enfin, les études de médecine, c'est... C'est vraiment très médical Ah, attends, je vais préparer un café Tu dois en avoir besoin après une intervention chirurgicale aussi matinale J'en ai pour une seconde Clover ? Clover ! C'est une vraie merveille, Clover Génial, tu es juste à l'heure, parfait Alex, tu passeras la première Oh, attendez, je passe la première Ouais, mais t'en fais pas, tu vas être la meilleure Tu vas tout casser Pas ses jambes, j'espère Ouais ! Bienvenue à Super Mégadance Show ! Je suis votre Super Mégadance animateur Brickway Brick Nous allons tout de suite accueillir la première surprise de notre Super Mégashow Qu'est-ce qui... Je croyais qu'Alex passait la première Oui, moi aussi On devrait aller voir où elle est Cette plume vient du costume d'Alex, c'est certain Quoi ? On dirait qu'il y a une pièce secrète sous le studio Oui ! Il faut qu'on se rétrécisse pour entrer là-dessous Le séchoir à cheveux réducto-compact est le gadget idéal pour ça J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'avoir la taille d'une souris Sam ! Oh ! Regarde ! T'en fais pas, Alex ! On va te sortir de là ! Pas si vite, mes toutes petites, petites fouineuses Pas les pattes, le méchant ! Prends ça ! Tiens ! Tiens ! Comme si deux millions kikineuses de votre genre Pouvaient se mettre en travers de mon super méga rêve de danse ! Je comprends rien ! Je vois pas pourquoi Brick fait un truc pareil ! Peut-être qu'il est en colère à cause de ce super méga meuble à chaussures Et de sa super horrible odeur de pieds ! Vous croyez que c'est facile de rêver d'être un danseur célèbre Et d'être la seule et unique personne dans l'histoire de l'humanité à être venue au monde comme ça ? Ça explique les empreintes bizarres qu'on a trouvées ! C'était pas un suspect unijambiste ! C'était seulement un suspect avec deux pieds gauches ! J'ai passé toute ma vie à rechercher un pied droit pour le voler ! Aujourd'hui grâce à mes machines ultra sophistiquées Je vais intervertir le pied d'Alex et le mien ! Je vais réaliser mon super méga rêve de danseur ! Vite ! Il ne me reste que 60 secondes avant que le dernier concurrent termine sa lamentable prestation Je scanne aussi vite que je peux ! Je n'arrive pas à le croire ! Elle est compatible ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Je vais prendre introduction au journalisme, les fondamentaux journalistiques et techniques d'investigation Ça correspond à mon côté, je veux tout savoir ! Excellent choix Sam ! À moi ! Qu'est-ce que je vais choisir comme option ? Bah tout dépend ! Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? J'aimerais devenir vétérinaire ! Ou psychologue pour animaux ! Ou un petit poney ! Ha ha ! J'ai une super nouvelle ! Oh c'est trop bien ! Quelle idée de génie ! On va suivre les cours de stylisme ! Je viens de nous y inscrire toutes les fois ! Je suis géniale ! Je suis géniale ! Je reviens pas moi-même ! Bon euh c'est un truc le dessin de mode Clover ! C'est pas le nôtre hein ! Faites-moi confiance ! Ça va être passionnant ! Et on pourra passer plus de temps ensemble ! On va s'éclater ! Allez, venez ! On s'embrasse ! Mettez-vous à l'abri ! Je vous aplatie place au convoi les bécasses ! On dégage ! Tu te prends pour qui Mandy ? Depuis quand on a des ordres à recevoir de toi ? Depuis que j'ai officiellement choisi de suivre le cours Être célèbre pour Être célèbre ! Je serai bientôt la personnalité la plus importante de la planète ! J'ai pris un stagiaire qui fait le maximum pour m'assurer la meilleure promotion sur tous les supports de communication ! Je vais faire le buzz de l'année ! Ah c'est vrai, Trent ? Euh... Oui, oui, bien sûr ! Tout ce que tu dis est vrai, Mandy ! Bonne réponse, je te garde ! Bougez les bécasses, je passe ! Ils ont bien respecté les normes anti-sismiques quand ils ont construit la maison des étudiants ! C'est pas un tremblement de terre ! Je crois plutôt qu'il y a un whooping dans l'air ! Maintenant qu'on est débarrassé de ces bécasses, dis-moi ce que tu as fait pour que je devienne riche et célèbre sans lever le petit doigt ! Eh bien, pour commencer, j'ai mis à jour ton site internet ! C'est nul ! Ces photos ne sont plus d'actualité ! Enfin, il a dit à trois jours ! Eh bien, désolé, mais en tant que stagiaire, j'ai pas de budget ! C'est lamentable ! Qu'est ce scandale ! Ça va nuire à mon image ! Je veux du grandiose, du créatif, je veux du jamais vu ! Si vous n'avez pas peur d'être ébloui pour accéder au Mandy Book, cliquez ici ! Super ! C'est un réseau social exclusivement sur moi ! Ça doit être l'oeuvre d'un de mes nombreux fervents admirateurs ! Ouais, si tu le dis ! Allez, plein gaz, roule ! Tu n'es pas au bout de tes surprises ! Ce Mandy Book va t'amener bien au-delà de tes rêves les plus fous ! Oui ! C'est tombé à pic, ça m'a sauvée ! Merci le groupe ! Oh, merci ! Bonjour, mademoiselle, désirez-vous un rafraîchissement ? J'ai ri ! Oui, en chair et en os, parfaite imitation, n'est-ce pas ? Je me rends au congrès annuel du Whoop consacré aux camouflages et déguisements, ce qui m'amuse énormément ! Nous aussi, ça nous amuse énormément ! Ça vous change un homme, une jupe ! Oh, pardon ! C'est pour un défilé de maths qu'on est là ? Absolument pas ! Plusieurs événements similaires et étranges se sont produits. À commencer par le célèbre sphinx de Gizet, qui a été restauré de façon particulière. Tout comme le Mont Rochemort, où les portraits des présidents ont été remplacés par des têtes de chats. De même, la tour de Pise a pris une apparence pour le moins bizarre. Euh, comment ça, bizarre ? Vous allez vous rendre compte par vous-même. Maintenant, voici vos gadgets. Aujourd'hui, vous avez les bottes trois pleins hyperboliques, le gel capillaire solidifère, la tornade polaire mentholée et l'ombre à paupières caméléon. Oh, j'adore le style ! Joli et pratique aussi. Quand vous l'appliquez, non seulement c'est extrêmement flatteur, mais celle qui l'utilise peut se fondre totalement dans le décor quel qu'il soit. Merci, Jerry. C'est un plaisir. Bon, bonne journée, mesdemoiselles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais ! C'est un plaisir. Ouais ! Tout en bas. Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais ! Tout en bas ! Allons voir de plus près à quoi ça ressemble En fait, moi je m'attarderais bien un peu ici, regardez, la vue est superbe Pas mal, qui sait dire mignon en italien ? Moi je sais dire ciao Comment on fait quand un garde de sécurité nous interdit l'accès à la tour ? On utilise le phare à paupières caméléon Vous venez les spies ? Euh, oui on arrive Bon, rappelle-moi ce qu'on cherche exactement Eh ben, on n'en sait rien, tout ce qui peut ressembler à un indice Aïe, je me suis fait piquer, pourtant ils ont l'air doux ces tapis Ça n'a rien à voir avec les tapis Alex, c'est cette drôle de griffe qui t'a fait mal Je me demande d'où elle provient, on va l'analyser en vitesse Hé ! Là on est mal, je crois qu'on ferait mieux de s'enfuir, hein des filles ? Stop, arrêtez-vous ! Ramenez ! Suivez-moi ! C'est pas le moment de s'attendre rire Sam ! Celui qui vient de fermer la porte nous espionnait pendant qu'on était en train d'espionner Faut qu'on l'attrape ! D'accord, on fait un trou dans le toit mais c'est pas normal qu'il y ait de la neige à l'intérieur, on est en Californie C'est peut-être un maladroit qui a renversé sa boisson avec de la glace pilée Oui mais la glace pilée ça mouille ! Pourquoi vos vêtements sont secs ? Celui qui a le disque lumineux pourrait peut-être nous le dire Je suis déçu, d'habitude je cours pas après les garçons pour ça Il nous a échappé ! On n'a pas pu l'identifier mais envoyons déjà ça à Jerry pour qu'il le fasse analyser Bonne idée, on en prélève un échantillon et on file Voilà le doyen ! En apnée, on replanche dans la poubelle Quelques secondes près, on a eu chaud Il passe son temps à faire des rondes Si on veut s'en débarrasser, on a intérêt à placer la pièce traceuse sur lui On va aussi avoir du mal à se débarrasser de cette épouvantable puanteur Regardez, il est partout, il nous espionne sans arrêt Le mieux est de lui glisser la pièce traceuse dans les chaussures Et ça tombe bien, elles sont sous son bureau Il y a quelqu'un ? Ça y est les copines, on va enfin pouvoir faire notre travail sans que Dean nous espionne en permanence Ah, bravo ! Vous êtes déjà mille doyens à dos ? Vous avez vraiment le talent de toujours vous attirer des ennuis Et pour attirer les punaises, la preuve, non ? Encore des paparazzis, ils sont toujours après moi Je vais faire exprès de les fuir pour qu'ils soient encore plus motivés Oh non, non, pas de photo, pas de photo Mais j'hallucine là Eh ouais, on a beau s'attendre à tout, elle arrive toujours à nous surprendre Non, je parle de Dean, il approche et l'alarme de nos compoudriers n'a pas sonné Mais c'est quoi ça, Jerry nous a donné une pièce traceuse défectueuse ? Vous êtes prête, l'espace, parce que blablabla, l'hélico du whoop Mademoiselle, un danger menace On sait comment il s'appelle ? Dean, notre doyen nous traque Merci pour le gadget high-tech d'hier Parce que c'est pas mieux qu'avant, il débarque sans qu'on soit prévenu C'est quoi le problème ? Bonne question, c'est le sujet qu'il n'est pas Une conceptrice qui fait une séance de dédicaces à Tokyo pour la sortie de son dernier jeu vidéo Est en train de se faire agresser Vous vous rendez tout de suite sur les lieux pour arrêter ça On en fait notre affaire, Jerry Et on voudrait bien que ce Dean se mêle des siennes Mais votre gadget ne fonctionne pas Bon voyage ! Jerry ? Vous êtes là ? Je vois personne ? Patience, mesmoiselles J'expérimente le prototype du chic CHIC pour compresseur d'hélium à inhalateur combiné Il permet à son utilisateur de voler comme un ballon L'inconvénient, c'est cet effet secondaire Il me fait planer comme un aigle, mais il me donne une voix de canard Comme vous pouvez en juger d'après ma tenue, je rentre de vacances Très sympa, les îles Venons-en à la raison de votre présence Les détecteurs du Whoop ont capté un signal étrange et mis quelque part sur votre campus Et c'était quel genre de signal ? Nous ne savons pas exactement, mais il est composé d'ondes cérébrales très difficiles à identifier Vous devrez inquiéter sur leur nature et leur provenance Qu'est-ce qu'on attend, s'équipe, et on pense envoyer les gadgets ? Eh bien, les voici Tout d'abord, le nouveau compoulerier avec identification ADN C'est une version main libre, ce qui lui permet de flotter à vos côtés S'il arrivait qu'un gangster vous ait ligoté Il vous donne accès à de nombreuses sources d'informations Et est pourvu d'un micro-détecteur de peau brillante C'est par exemple pour nous signaler qu'un méchant plein de tentacules gluants approche ? Non, pour vous signaler quand vous vous serez trop agité en cours de mission Afin de vous éviter le désagrément d'avoir le visage qui brille Le compoulerier vous bipera lorsqu'il vous faudra procéder à une légère retouche de maquillage C'est trop bien ! Ensuite, nous avons le bracelet hypertenseur Il rétrécit quand il capte les fréquences inhabituelles Le Woboster, l'actuel fer de lance en matière de transport individuel Et enfin, les boucles d'oreilles bras zéro Aïe ! Super stylé, Jerry, mais aussi super chaude Plus que vous ne pouvez en juger Quand on les lance, elles produisent une chaleur qui réduit en cendres tout ce qu'elles touchent Génial ! C'est comme vous voulez, Jerry Vous pouvez prendre congé, bonne chance, mesdemoiselles J'adore ! Je les trouve trop cool, c'est de... T'adore ces engins ridicules ? Moi, je m'en mettrais pas si un beau garçon me voyait sur cette trottinette immonde Aïe ! Et comme si ça suffisait pas d'être ridicule, en plus je souffre J'ai l'impression d'avoir le poignet dans un étou À mon avis, le gadget te sert parce qu'il capte une fréquence bizarre En tout cas, le nom de bracelet hypotenseur qu'on lui a donné n'est pas adapté Il faut l'appeler bracelet hyper broyeur Venez les spies, je pense qu'on a atteint notre destination Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On grimpe le long du mur jusqu'au toit ? Oh, s'il te plaît, l'escalade, ça commence à dater comme technique Bien vu Alex ! Le mieux, c'est qu'on s'introduise par la cheminée Faut espérer qu'elle soit bien ramonée, nos combines sont pas anti-poussière À présent que je l'ai propulsée au sommet, je vais regarder Mandy tomber en chute libre Aïe, 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 à petits poings les ourlets, par pitié Travaillez que diable, la mode ne s'invente pas toute seule Plus de sueur, plus de larmes Ah, moche, moins délicra Alors les filles, j'ai pas eu une super idée Je suis trop contente de suivre ce cours avec vous C'est génial Non, je ne le sens pas, repartez à zéro Sam, revoyez tout votre concept Sinon, je le présente, ce serait une horreur Quoi ? Comment ça, une horreur ? Hé, mais moi, c'est Clover Bon travail, Alex Le démodé, ça fait très mode, j'adore Ça, c'est tendance Bellissima, cette manche étachée, Clover Le message est audacieux, effronté Votre originalité fera de vous un grand nom de la création Arrivera, Archie, ça n'est assez pour aujourd'hui Je vous le vois demain, ciao, ciao Le professeur Plunket a une danque contre moi Il me déteste, il ne retient pas mon prénom Non, il n'a rien contre toi, Sam Euh, je veux dire Clover J'espère que c'est vrai En tout cas, heureusement qu'on est amis pour la vie Dites donc, vous avez lu le dernier message posté sur le Mandibook Elle a décidé de nous faire payer ses autographes Et elle n'accepte de nous serrer la main que si elle porte des gants haute couture Les fans de Mandy ont l'air très en colère après elle, ça se gâte Le mot est faible, Alex C'est pas de la colère, c'est de la rage Mais c'est formidable Maintenant que le site internet Mandibook de Génère, je m'abonne à sa page pour en voir le contenu Monstrieux Oscar, regardez, c'est une tragédie Oh oui Non Me voilà, mes fans La reine de la popularité vous honore de sa présence Elle est là Elle est là Elle est là Elle est là Elle est là, laissez pas s'échapper Oh mais quoi ? Oh mais on se détend, n'approchez pas Moi je suis une icône, je mérite le respect Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il faut l'attraper ? Laissez-moi, mon témoin ! Non, non, non ! Ah ! Ah ! Déchaînée Bizarre quand même qu'il réagisse si violemment On ferait mieux d'intervenir avant que la foule la réduise en bouillie de carotte C'est parti ! Ce bracelet va transformer ma main en raquette de tennis Parce que je peux vous l'affirmer, il capte à nouveau ce signal Ils sont caglés ! Ils sont caglés, c'est fun ! Pourquoi les meilleurs endroits pour se cacher sont aussi les plus dégoûtants ? Toi ! Ça, j'aurais dû deviner que c'était vous qui aviez manigancé tout ça C'est vous qui avez poussé mes femmes à se révolter, vous et vos... Vos horribles combinaisons ! Mindy, mais nous, on n'a rien à voir pour cette histoire ! Oh, c'est Jerry ! Tu veux bien nous excuser une minute ? Bon, je viens d'avoir les résultats de l'analyse adhéenne de la brosse à dents Elle appartient à un certain Tilly Hardwire Bonne chance ! Tilly Hardwire ? C'était pas le président du club d'informatique du lycée de Beverly ? Ah, mais c'est atroce, un vrai cauchemar ! Je vais aller remporter mon titre de meilleur danseur du monde ! Brick n'est pas notre seul problème L'effet du séchoir à cheveux réducte compact est en train de se dissiper ! Je crois que c'est la première fois que le dysfonctionnement d'un gadget nous sauve d'un mauvais pas Vite, on doit libérer les danseurs ! Le vernis dissolvant ultra rapide devrait faire l'affaire ! Maintenant, je me lèverai toujours du pied gauche ! Merci ! Il va falloir que je m'habitue aux pieds venus de Brick, c'est pas gagné ! Vous avez vu tous les danseurs ? Il vous reste à voir les meilleurs ! Voici le meilleur danseur du monde ! Bravo ! Alex ! Ton pied droit est vraiment fabuleux ! Quel style ! Merci ! Concentrez-vous, les filles ! On va le faire balser notre voleur de pied ! J'avais sous-estimé votre immense passion pour la danse ! Bien joué, Tcha-Tcha-Rlatan ! Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement ! Et c'est là que je change de partenaire ! Je ne laisserai personne jeter ma copine de façon si cavalière ! Pardon, mais mon carnet de balle est plein ! Oh non ! J'arrive pas à contrôler ce truc ! Laisse tomber, Brick ! Alors ça, non ! Je ne laisserai jamais tomber la danse ! Ça fait pas partie de la corée ! C'est grandiose ! Voilà ! Voilà ! J'ai bien ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ha ! Hop là ! Hé ! Hé ! Hé ! Merci ! Merci, chère publique L'affreux pied gauche de Bric, il veut pas aller à gauche Excellent, tu as été anéanti par ton insolente vanité Et si je l'accepte, maintenant ta demande d'ami, tu retiendras, c'est fou furieux J'ai compris ce nom Vite, Alex, il faut détruire de toute urgence l'émetteur du signal Je vais le réduire en miettes Maîtrisez-la avant qu'il endommage l'émetteur Sinon, plus de mandibook, tout ça prêle ! Les boucles d'oreilles bras zéro devraient pouvoir m'aider Oh non, t'es encore là, toi ? Alex, c'est pas pour te mettre la pression, mais il faut détruire l'émetteur, vite ! Je les aide et il y a ce tien de garde, là-haut ! Alex ! Je commence à en avoir assez, ça va chauffer maintenant ! Non ! Mais Combi s'est transformé en shorty ! Mais qu'est-ce que je fabrique dans cette tenue pathétique en public ? Attention ! Ah, c'est l'alerte à la peau brillante ! Oh non ! Merci, tu m'as sauvé de l'aspirateur ! C'est quoi ce délire ? Vous savez ce qu'on fait, là ? Maintenant que vous êtes redevenus vous-mêmes, vous voulez bien redevenir mes fans ! C'est parce qu'ils m'ont vu avec vous que je les intéresse plus ! Tu es réengagée ! On va en avoir du travail pour restaurer mon image ! Tout ce que tu voudras, Mandy ! Où tu vas comme ça, Teddy ? Rêve pas, t'as rendez-vous avec la prison du Wouf ! Je te préviens, lâche-moi tout de suite ou je saccage ta popularité ! Je peux te réduire à néant ! Je prends le relais à l'espace, excellent travail ! Euh, Jerry, il me semble qu'il faudrait effacer tout ce qui s'est passé aujourd'hui de la mémoire de quelqu'un ! Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi ! Vous savez qui je suis ? Je suis célèbre ! J'ai un stock d'amis de cent mille personnes ! Eh ben, estime-toi heureux s'il te reste un ou deux amis en stock ! Eh bien, les filles, ça aurait été du sport ! Franchement, ce semestre commence fort ! Ah oui ! J'espère qu'on en aura plein d'autres d'émissions aussi géniales ! Je suis contente que tout ce soit passé pour le mieux ! Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le professeur Plunkett n'adhère pas à mon sens de l'esthétique ! Oh ! Ah, mais que bello ! C'est sauvage ! Féroce ! Combien de filles oseraient porter une combinaison de chicotée et calcinée ? Et cette coiffure nid d'oiseaux ? Ça va monter bourrifé ! J'adore ! Bellissima ! Ciao, Alex ! Oh, c'est merveilleux ! Je sens que ça va vraiment être une super année ! S'il arrive à m'appeler par mon prénom ! Excellent ! Tu as été anéanti par ton insolente vanité ! Et si je l'accepte, maintenant ta demande d'ami, tu retiendras, c'est fou furieux ! J'ai compris ce nom ! Vite ! Alex ! Il faut détruire de toute urgence l'émetteur du signal ! Je vais le réduire en miettes ! Maîtrisez-la avant qu'il endommage l'émetteur ! Si l'on plus demande d'e-book ! Tous après elle ! Les boucles d'oreilles bras zéro devraient pouvoir m'aider ! Oh non ! T'es encore là, toi ? Alex ! C'est pas pour te mettre la pression, mais il faut détruire l'émetteur ! Vite ! Je sais, mais il y a sien de garde là ! Alex ! Je commence à en avoir assez ! Ça va chauffer maintenant ! Non ! Ma combi s'est transformée en shorty ! Mais qu'est-ce que je fabrique dans cette tenue pathétique en public ? Attention ! Ah, c'est l'alerte à la peau brillante ! Oh non ! Merci, tu m'as sauvée de l'aspirateur ! C'est quoi ce délire ? Vous savez ce qu'on fait là ? Maintenant que vous êtes redevenus vous-même, vous voulez bien redevenir mes fans ! C'est parce qu'ils m'ont vu avec vous que je les intéresse plus ! Tu es réengagée ! On va en avoir du travail pour restaurer mon image ! C'est ce que tu voudras, Mandy ! Où tu vas comme ça, Teddy ? Rêve pas, t'as rendez-vous avec la prison du Mouf ! Je te préviens, lâche-moi tout de suite ou je saccage ta popularité ! Je peux te réduire à néant ! Je prends le relais à l'espace, excellent travail ! Euh, Jerry, il me semble qu'il faudrait effacer tout ce qui s'est passé aujourd'hui de la mémoire de quelqu'un ! Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi ! Vous savez qui je suis ? Je suis célèbre ! J'ai un stock d'amis de cent mille personnes ! Eh ben, estime-toi heureux s'il te reste un ou deux amis en stock ! Eh bien, les filles, ça aurait été du sport ! Franchement, ce semestre commence fort ! Ah oui ! J'espère qu'on en aura plein d'autres d'émissions aussi géniales ! Je suis contente que tout se soit passé pour le mieux ! Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le professeur Plunkett n'adhère pas à mon sens de l'esthétique ! Ah, mais que bello ! C'est sauvage ! Féroce ! Combien de filles oseraient porter une combinaison de chicoté et calciné et cette coiffure nid d'oiseau ? Ça va monter bourrifé ! J'adore ! Bellissima ! Ciao, Alex ! Oh, c'est merveilleux ! Je sens que ça va vraiment être une super année ! S'il arrive à m'appeler par mon prénom ! Une nouvelle colocataire ! Mais comment Jerry a laissé faire ça ? Oh ! On est des espionnes internationales et on a besoin d'intimité ! En parlant de Jerry, j'ai la sensation qu'il va nous appeler pour une mission dans très peu de temps ! Je serai tentée de dire tout de suite ! Bonjour les spies ! Je vous ai fait venir pour vous informer d'une situation inquiétante sur le plan international ! Euh, on pourrait parler au vrai Jerry ! Ses images plus grandes que nature commencent sérieusement à me stresser ! Désolé ! Le Whoop teste de nouveaux éléments de décoration ! Avec ça, si les méchants vous cherchent, ils vont devenir fous ! Exactement ! Bon, revenons à nos moutons, comme dit le BRG ! Une ballerine mondialement connue, une danseuse de gigue grélandaise très célèbre, et plus récemment, un danseur urbain qui avait déjà tourné de très nombreux clips ont disparu de façon très mystérieuse ! Oh ! C'est affreux ! Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Aucun indice ! J'ai cependant réussi à localiser le téléphone portable du hip-hopper à Londres, en Angleterre ! Je crois que « danseur de hip-hop » est le terme approprié, Jerry ! Ah oui, évidemment ! Donnez-nous nos gadgets et on part sur ces travaux ! Ouiiii ! Parfait ! Il vous faut vos sacs à dos à jet propulsor, votre bombe de lac glaçante fraîcheur des montagnes, votre rouge à lèvres explosif, votre séchoir à cheveux réducto-compact, et pour finir, vernis dissolvant ultra-rapide ! C'est le moment de partir, mesdemoiselles ! Quoi ? Au fait, c'est quoi cette histoire de coloc ? Ah oui ! L'arrivée de Mademoiselle Brittany est une surprise, mais ne vous inquiétez pas, le whoop est sur le coup ! À bientôt ! J'espère seulement que Brittany n'est pas en train de faire n'importe quoi dans l'appartement ! Elle ferait mieux de pas toucher le disque dur ! Dès qu'on rentre, je m'installe sur le canapé, devant super méga danse chaud et le superbe Brick Wave Break ! Hi London ! Bienvenue à Londres les Spices ! On se retrouve au sol ! Oh ! Ça, je le sens moyen ! Oh ! Au secours les copines ! Clover ! Essaie le monde surgonflage ! Wow ! C'est ce qui s'appelle aller droite au but ! Ça fait un point pour notre équipe ! Enfin, on est sur la terre ferme, alors on va pouvoir découvrir comment ce danseur de hip-hop a disparu ! Mon compoudrier indique que c'est le bon endroit ! On dirait bien qu'il n'y a qu'une seule façon d'entrer, le mode espionne ! On va tester ce rouge à lèvres explosif ! Bravo ! Bien joué Alex ! On y va les copines ! On se sépare pour trouver tous les indices possibles ! Hé ! Regardez ça ! C'est un bout de lacet ! Les danseurs de hip-hop portent toujours des supers baskets ! C'est un peu léger comme indice, mais on envoie ça à Jerry pour qu'il l'analyse ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Mais... Quoi ? Ah ! Ah ! Hé ! C'est moi qui viens de faire ça ! Ouais ! Cet endroit est complètement piégé ! Des traces de pas ! Il semblerait que la personne qui l'a piégée chose du 43 ! Ah ! Bonsoir les Spies ! Comment se passe votre mission jusqu'ici ? On a trouvé des empreintes et un bout de lacet ! Excellent ! Je vais demander au labo d'analyser ça illico ! Euh... Jerry, vous n'oubliez pas quelque chose ? Oh ! Bien sûr ! Et puisqu'il n'est que 14h à Mali-Youx, les cours commencent dans un quart d'heure ! Ce n'est pas le moment de lever le pied ! J'aimerais être un bon lanceur ! C'est un atout considérable pour séduire les gens de féminine ! Qu'en dites-vous ? Mesdemoiselles ! Waouh ! Il y a beaucoup de gadgets et d'équipements high-tech ici ! Et beaucoup de laisser-aller aussi ! Mais il y a quand même des choses ordinaires ! Cette brosse à dents est tout à fait banale ! Je suis Bactérinator ! Pour un brossage de dents, appuyez sur 1 ! Pour une détection de mauvaise haleine, appuyez sur 2 ! Euh... D'accord ! Bah je parie qu'il y a même un dépisteur de caries ! Le bracelet hypertenseur capte de nouveau le signal ! Il semble provenir de cet ordinateur ! Bien ! Mission de reconnaissance ! Ah ! Mes oreilles ! Bravo pour la discrétion ! Les filles ! Je crois qu'il y a plus embêtant que le problème de l'alarme ! Oh, non ! C'est quoi ? C'est parti ! Non mais j'ai jamais vu une maison aussi peu hospitalière ! Bonjour la cag... Avouez que c'est quand même étrange comme mission Une maison menaçante truffée d'engins agressifs qui nous pourchassent, c'est bizarre Prête à faire votre rapport ? Vous tombez pile au bon moment Pouvez-vous demander au Whoop d'analyser cette incroyable brosse à dents, chérie ? Ouais, je m'en occupe Mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Votre cours de stylisme commence dans 5 minutes, en classe C'est quoi cette éducation ? Ne dis même pas merci ? Et c'est parti pour un changement de tenue éclair Pour aller à notre cours de stylisme, on a intérêt à soigner notre look Et voilà ! Parfaite dans le moindre détail Wouhou ! Assez aussi, baleine-carotte s'il vous plaît Alex, qu'est-ce que tu fais ? On va être en retard Comment résister ? Euh... Dites-moi, vous n'avez rien à marquer, les filles ? Eh bien ce que j'ai remarqué, c'est que nos vêtements et nos accessoires sont parfaitement assortis C'est ça le talent, Sam ? Non, c'est que tous les étudiants qui sont sur le campus sont absorbés par leurs ordinateurs tablettes et leurs smartphones Hé ! Bah, quelle brute ! Et voilà, j'ai tout renversé Oh mince, la tâche ! Écoutez, venez ! T'as vu le message qui dit qu'elle a fait don de ses vieux skis nautiques à une fondation pour la lutte contre la sécheresse dans le désert de Moab ? Oui, tu te rends compte ? Elle est très généreuse, cette fille ! Je suis trop contente que le Mandy Book existe, comme ça on peut suivre au jour le jour tout ce qu'elle fait de génial ! Mandy Book ? Je rêve ? Qu'est-ce qui se passe ? Réveillez-moi ! Pour votre information, mon nouveau site web qui m'est entièrement dédié le Mandy Book est un succès ! Je fais fureur, sachez que j'ai déjà plus de cent mille personnes qui me suivent ! Trent, tu te dépêches de m'organiser une fête pour célébrer ça ! Pourquoi vous n'avez pas encore adhéré toutes les trois ? Ah oui, je sais, parce que vous êtes toujours à la traîne les bécasses ! Il faut savoir être à la page internet ! Bon allez, on roule, Trent ! Ça va faire chuter ma cote de popularité si on me voit parler avec ces nuls ! Non mais c'est pas croyable, Mandy est réellement devenue une célébrité ! Et dire que je pensais que les étudiants de Maliou avaient du goût... Venez ! On est en retard à notre cours ! Bien anticiper ? Oh, quelle force ! J'ai l'impression d'être un poids plume ! Oh, euh, merci ! Désolé d'écourter ce moment si romantique, mais la priorité c'est de s'enfuir de là en vitesse ! Regardez, ce monde est en train de se dépixeliser ! Qu'est-ce qui se passe là ? C'est n'importe quoi ! C'est pas n'importe quoi, c'est mathématique ! Mais il faut une parfaite maîtrise du langage hexadécimal pour le comprendre ! Il est plus accessible que le code binaire mais beaucoup plus complexe que le zoulon ! Et quand une fille tombe amoureuse, ça correspond à quelle équation ? La difficulté technique à laquelle vous êtes confrontés vous sera fatale ! Le jeu va s'auto-détruire ! La dépixelisation que j'ai programmée va faire le vide absolu ! Et vous serez anéantis avec lui dans 30 secondes ! Allez les petits génies ! Connectez vos neurones ! Il nous faut une stratégie d'évitement et de sortie en urgence ! On bouge, on y met toute notre énergie ! Vous avez affronté les pires dangers dans les jeux d'action ! Alors, on y va ! Montrez que vous êtes de la même étoffe que vos héros ! Je sais pas où on s'échappe ! 67, 6, F, 20, 70, 4, 5, 8, 7, 1 ! Tu parles le langage hexadécimal ? Euh, oui, couramment ! Mais si ça t'ennuie pas, tu veux bien traduire ! Pour les autres ! Attention ! Ça pourrait être notre portail de sortie de jeu ! Et ce toboggan de glace pourrait nous permettre d'y accéder ! Il a failli me faire mal ! Mieux vaut mettre des protèges-oreilles comme ces écouteurs brouilleurs de fréquence ! C'est trop fort ! Jerry est un vrai génie ! Euh, Jerry, c'est ton petit ami ? Qu'est-ce que vous avez à rigoler ? Il vous reste 4 secondes avant d'être dématérialisé à jamais ! Skip ! Tu as sorti la poubelle, comme je te l'avais demandé ! Je le ferai plus tard, ma petite maman ! D'abord, je dois finir un truc super important ! C'est parti ! On commence par un jeu d'escalade direction le toboggan ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le fond UN- Ouiiiui ! aaah ! Oura��게요 ! Ahhhh ! Ohhhhh ! Et voilà, vous avez ruiné tout mon beau travail Plus détruit l'écran de ma maman et mis le bazar dans son garage Elle va me gronder et je vais être puni Mais ça vaut le coup si c'est pour vous voir tous réduits à néant Oh c'est vrai, ils vont tous nous détruire ? Bah c'est pas gagné d'avance, ça je vous le dis Parce que les Spice vont contre-attaquer Oh non ! Tu as ruiné ma combinaison Alors là non, je supporte pas ça Je mets le buzzer hors jeu Lâche ça tout de suite ! Pourquoi ? Parce que je suis une fille alors je saurais pas m'en servir Oui mais j'ai un cerveau Maman, maman, maman ! Désolée Skip, mais il y a des virus dans ton jeu Et qu'est-ce qu'on fait avec les gros virus ? On les élimine Oh non ! Tout va bien là-dedans ? Euh oui, t'inquiète je discute avec des amis maman C'est ça, et tu vas poursuivre cette discussion avec tes compagnons de cellules Oh, écoute Sam, à tout hasard je voulais te demander si tu serais éventuellement d'accord pour sortir avec moi Je connais un endroit où il y a une borne d'arcade avec des jeux vidéo sympas Allez ça me plairait beaucoup ! Ça te plairait de... Je veux dire... C'est super !